Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec ce tuto make-up. J'avais fait à peu près le même make-up la dernière fois sur Snapchat et vous aviez été nombreuses à vouloir que je le reproduise en tuto. Donc voici la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais tout de suite commencer avec le teint. Moi j'utilise mon Double Wear de chez Estée Lauder qui est vraiment un excellent fond de teint. Surtout en été, il a un fini poudré, il tient toute la journée, il est vraiment excellent. Après c'est vrai qu'il coûte 50€, 50€ c'est quand même une somme. Mais si vous avez les moyens tout simplement et si vous pouvez économiser un peu, achetez celui-ci et vous verrez qu'il est vraiment excellent. Moi j'utilise un teint de W2, teinte qui m'allait l'été dernier. Donc je pense que là j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Je vais mélanger mon fond de teint avec l'accord parfait highlight en teinte dorée 101D. C'est un highlighter en crème qui est vraiment magnifique, doré comme son nom l'indique bien évidemment. Et je sais pas si vous verrez, mais vraiment très 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 beau. Surtout en été, je trouve que sur une peau bronzée ça ressort très très bien le doré. Et je vais venir appliquer ça avec un blender qui je viens de voir commence à s'effriter. Super ! Donc celui-ci c'est celui de chez DM pour les fonds taillères, celle qui habite en Alsace. Vous pouvez le retrouver très facilement. Je crois qu'il coûte 1,50€. J'en suis pas fan mais j'ai connu pire. Excusez mes sourcils, je sais pas pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. J'arrive pas du tout à les coiffer. Donc après ça, moi je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc je vais utiliser le Dark Circle de chez Kiko en teinte 04 Crème. On va venir estomper l'anti-cerne calmement et tranquillement. On n'est pas pressé. Voilà pour l'anti-cerne. Donc moi je mets pas de correcteur au niveau de mon teint ni rien. Je vais juste venir poudrer l'anti-cerne. Moi je le fais avec ma palette de chez Nikaka. Je sais pas trop comment elle se prononce ça. C'est une marque américaine que j'avais reçue dans une suite Sparkle. Je vous la mettrai juste ici, le lien de la vidéo. Et moi j'utilise tout le temps cette teinte et je la mets très rapidement et très légèrement en dessous de mes yeux pour fixer l'anti-cerne. On va venir mettre une base à paupières. Celle-ci, c'est celle de chez ELF qui vaut 1€ et qui est franchement pas mal. Moi après j'utilise pas tout le temps des fards à paupières. Donc je mets pas tout le temps des bases. Mais franchement elle est plutôt pas mal pour le prix. Après ELF, je crois qu'ils ont une seule boutique qui se trouve dans le sud de la France. Donc malheureusement pour les françaises, il faut passer par le site internet si vous vivez pas dans le sud. Moi c'est sûr que je vais pas la racheter parce que... Bah parce que payer 5€ de frais de port pour un produit qui coûte 1€, je vois pas la logique. Mais si vous avez la boutique juste à côté ou si vous allez passer une grosse commande, ça peut valoir le coup. Je vais venir prendre ma petite palette de fards à paupières de chez Ikari que j'ai reçue dans la toute dernière suite Sparkle. Donc je vous mets le lien juste ici. Et regardez-moi ces couleurs, non mais franchement magnifiques. Vous avez un vieux rose, vous avez un taupe, vous avez un bordeaux qui tire un peu vers le marron. Vous avez un gris taupe hyper pailleté. Les 3 autres couleurs sont mattes et franchement les couleurs sont juste magnifiques. Franchement moi je suis amoureuse de cette palette. Ils sont un peu poudreux mais ça me dérange pas. Vous pouvez la retrouver sur l'e-shop de Sweet Sparkle et on va tout de suite commencer. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci qui est sale mais c'est pas très grave parce que j'ai fait exactement le même make-up avec les mêmes pinceaux. Donc c'est le pinceau de chez Zoéva, c'est le 228 et c'est tout simplement un pinceau fluffy. Je l'utilise pour venir prendre la couleur un peu vieux rose et je vais venir faire mon creux de paupière tranquillement. Alors le secret les filles, moi qui ne me maquille pas très souvent les yeux, j'ai compris que c'était l'estompage. Si vous estompez pas, ce sera moche. Et plus vous estompez, plus ce sera beau. Vous pouvez voir que c'est quand même assez bien pigmenté. Je pense que je vais rajouter quand même une couche mais franchement c'est hyper bien pigmenté. Après là j'ai une petite tâche ici, c'est ma piqûre. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo dans mon vlog, je vous en parle, je vous la mettrai juste ici. Et je crois que c'est un moustique qui m'a piqué. Je crois que je dois être la seule au monde qui a une piqûre de moustique au niveau de la paupière. Mais bon. Et je vais essayer de me concentrer au niveau du creux extérieur. Et pas trop revenir parce que là le premier coup je suis revenue. Mais le deuxième coup j'ai envie d'intensifier tout ça. Et donc je vais rester au niveau du creux extérieur. Voilà pour le premier oeil. On va faire la même chose au niveau du second, histoire que ce soit un peu symétrique. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Donc celui-ci c'est le Sigma E55. Et je vais venir prendre la couleur taupe. Donc celle-ci je vais venir en prendre un tout petit peu. Et je vais venir la poser au niveau du centre. Cette fois-ci je vais prendre la couleur irisé. Donc c'est la seule qu'il y a sur la palette. Donc comme je vous l'ai dit c'est un gris taupe qui tend un peu vers le rose. Je vais en prendre sur mon pinceau et je vais le mettre là exactement où j'ai mis le taupe. Une fois qu'on en est là on va venir estomper entre les deux couleurs. Je vais venir prendre un pinceau comme ça un peu pointu. Celui-ci c'est le Sigma E30. Et je vais venir prendre la couleur un peu bordeaux marronnée. Que je vais venir mettre seulement en creux de paupière. Une fois qu'on a fait ça on va venir estomper encore une fois. Une fois qu'on en est là on va venir mettre une couleur assez claire. Donc moi je reprends la même palette que le début. Et je vais venir prendre la couleur que je prends d'habitude. Donc celle-ci. Et je vais venir la mettre juste en dessous du sourcil. Histoire de pouvoir estomper le dessus. Je viens mettre ici du fard à paupières. Donc sur tout le dessous de l'œil. Et je vais venir estomper avec un pinceau fluffy comme d'habitude. Voilà pour le résultat pour les yeux. Alors moi je trouve que le résultat est pas mal pour ce que moi je cherche. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est mettre du fard à paupières en dessous. Parce que je trouve que... Avant on ne faisait pas forcément ça. Enfin je sais pas moi j'ai jamais remarqué des filles qui le faisaient. Et je trouve que ça change tout en fait de mettre un rappel de couleur juste en dessous. Donc moi je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Donc un peu bordeaux marronné. Et je vais venir la mettre ici. Juste sous l'œil. En la ramenant au creux de mon œil. Donc maintenant on va mettre de l'eyeliner. Moi je vais utiliser celui de chez Sephora. Le figure tip que je suis en train de finir. Il y a beaucoup de choses dedans. Et je vais venir mettre des faux cils. Ça sera les faux cils de chez Black Up. Les 0.4. Qui sont vraiment très très beaux. C'est pas la première fois que je les ai. Et franchement je les trouve vraiment très jolis. Je trouve que ça agrandit les yeux tout de suite. Et ça fait super beau sur un make-up comme ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la poudre. Donc la poudre c'est la Fit Me comme d'habitude de chez Maybelline. C'est la Matte Plus Poreless. Donc je vais venir en mettre très légèrement. Juste histoire d'avoir une très très bonne maquillité. Je vais venir mettre mon blush. Ce sera le Baby Love de chez Too Faced. Donc celui-ci. Franchement vous pouvez le voir par rapport à toute la palette. C'est celui que j'utilise le plus. Et pour moi c'est un gros coup de cœur. Je le trouve hyper joli. Ils sont un tout petit peu poudreux. Mais franchement regardez-moi ça. Il est hyper léger. Mais en même temps il donne un effet hyper bonne mine je trouve. Pour l'highlighter je vais essayer le Manakadar que j'avais reçu dans la suite Sparkle. J'utilise beaucoup de choses de la suite Sparkle. Mais en fait elle tombe au bon moment. Ça a l'air bien poudreux. Et il est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous le verrez. Par contre l'highlighter j'en mets seulement au niveau de la pommette. Parce que je trouve que sur le nez déjà que mon nez n'est pas très joli. On ne va pas mettre l'accent dessus. Et je trouve qu'ici bon bah je trouve que ça fait un peu trop. Franchement je trouve que ça fait un peu trop. Donc moi j'en mets seulement là. Et je trouve que c'est déjà bien assez. Après ce qui est bien dans le make-up c'est que vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Si vous voulez en mettre ailleurs vous pouvez. Après moi je vous parle de mes goûts bien évidemment. Et de ce que je fais personnellement. Franchement je ne suis pas déçue. Il est hyper lumineux. Hyper joli. Il donne un super beau glow. Surtout avec le make-up comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais je le trouve hyper beau. Je vais regarder sur le Kylie Jenner le Dolce parce qu'il est vraiment très beau. Et que c'est un marron assez clair. Un peu café au lait. Et je le trouve vraiment vraiment bien pour ce make-up. Voilà pour ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que ce sera facile à reproduire pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir un make-up de journée. Je ferai ça assez rapidement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.